Alors que Macron et le monde occidental condamnent l'intervention militaire russe en Ukraine, que doit-on retenir de cette émotion à géométrie variable ? La condamnation de l'action russe sur le territoire ukrainien des anciens pays esclavagistes, colonialistes et néocolonialistes, sent d'une rare hypocrisie. Comment peut-on s'indigner de la politique russe et fermer les yeux sur l'invasion depuis des siècles de l'armée française en Afrique ? Comment peut-on décrier la politique du président Vladimir Poutine et fermer les yeux sur le nazisme monétaire et culturel imposé aux pays africains par la France via des accords colonaux, et ce depuis des siècles ? Il y a de cela maintenant quelques jours que l'armée française a ouvert le feu, a tiré à balles réelles sur les populations civiles qui manifestaient pacifiquement au Burkina Faso et au Niger. Pourtant, la bien-pensance occidentale s'est murée dans un silence. Le premier ministre malien a publiquement dénoncé l'invasion de l'armée française au Mali. Macron s'est permis d'inviter des pays européens à intervenir sur le sol malien en violation de toutes les normes juridiques internationales. Pourtant, aucune condamnation internationale n'a été entendue. Pas à ce que je sache. Le monde occidental est hypocrite et raciste quand il s'agit des questions africaines ou d'autres régions du monde comme en Amérique latine. Ce décryptage n'est pas un soutien à la Russie, mais un appel à une prise de conscience des dirigeants et aux populations africaines à mieux cerner la duplicité de la politique, sinon de l'indignation à géométrie variable de l'Occident. Toutes nos pensées et prières vont à l'endroit du peuple ukrainien. Toutes nos pensées et prières vont à l'endroit du peuple ukrainien.